Bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation militaria et bonne année aussi. Aujourd'hui nous commençons cet an de grâce 2022 avec du très très sale comme on dit. Alors là ici dans cette vidéo ce sera pratiquement que du seconde guerre, il y aura peut-être un petit peu d'après-guerre et même ce qui est assez étonnant, du première guerre. On peut voir de l'allemand, de l'US, de l'anglais aussi, il y a un petit peu de belge donc voilà là j'ai vraiment beaucoup d'objets très stylés donc c'est parti on va voir ça. Alors premièrement je vais vous présenter les objets anglais, on va commencer avec ces deux trucs là. Il s'agit tout simplement de First Field Dressing donc ce sont des pansements de premier secours. Alors nous avons celui-ci, le premier, il y a une petite notice qui était imprimée dessus, comment l'ouvrir, ce qu'il contient, comment l'utiliser. Il y a plusieurs indications assez sympa donc là ici c'est marqué comment l'utiliser pour les pansements à la tête et on a le fabricant ici. C'est marqué Robinson & Sons, ça vient du Chesterfield et ça a été fabriqué en juillet 1942, c'est marqué juste ici. Alors celui-ci est en très bon état, il est encore scellé, par contre il est devenu dur comme de la pierre à l'intérieur mais bon je pense que vu son âge ça peut être compréhensible. Et on a une autre version, c'est une version plus tardive, on peut voir qu'elle est légèrement plus grande. Voilà malheureusement celle-ci n'est plus scellée, je ne vais pas vous montrer à l'intérieur parce que je risque d'abîmer encore plus le pansement. Celui-ci reprend quasiment la même notice, ce n'est pas marqué de la même manière mais les notices indiquent les mêmes informations donc en gros c'est presque la même chose. Le fabricant c'est toujours le même ici, c'est marqué Robinson & Sons. Par contre celui-ci il a été fabriqué entre janvier et mars 1944, ce qui explique un petit peu sa différence. Donc il y a deux ans de différence qui séparent ces deux pansements et il y a quand même quelques différences quand même. Déjà deux objets anglais, j'ai le troisième ici. Il s'agit d'une bouteille de foot powder. Il y avait plusieurs types de modèles, il y en avait des plus petits, des moyens, des grands. Ici c'est le modèle le plus grand qui contient le plus de poudre. On peut voir l'unité de mesure ici, 16 OZ. Je ne sais pas ce que c'est comme unité de mesure mais je sais que ça indique la quantité de poudre qu'il y a à l'intérieur. Là ici il y a encore d'autres trucs, là c'est le fabricant, boots, pure, drug, corporation. Et il y a d'autres inscriptions qui ont été rajoutées par après ici. C'est marqué 340 et 40 je pense que c'est la date. Parce qu'en fait en 1940, c'est là que l'armée britannique a fabriqué la plupart de ses conteneurs de foot powder. Tout simplement, c'était en cas de prévision. En fait l'armée britannique s'est dit si la seconde guerre mondiale se passe comme un 14-18 dans les tranchées, on aura besoin de foot powder. Du coup ils ont fait des stocks pour se préparer à cette éventuelle situation. Finalement la guerre ne s'est pas passé comme ça. Donc assez peu de foot powder a été utilisé en fait. Celui-ci, bon à part quelques taches de graisse et un petit coup ici, c'est encore nickel. D'ailleurs on voit que l'armée britannique essaie de produire de l'équipement le moins cher possible. On peut voir que la bouteille c'est même pas en métal, c'est juste du carton qui était enroulé parce que ça coûtait moins cher que de fabriquer des bouteilles en métal en fait. Sinon il n'y a pas d'autres marquages à part peut-être ici, on tire le bouchon. Et on voit qu'il y a des trous marqués pierce holes, les petits trous qui n'ont pas été percés. Donc cette bouteille, enfin ce container est encore totalement étanche, ce qui est vraiment cool. Ok alors un dernier objet, il s'agit d'une petite prière anglaise également. Alors celle-ci en fait elle a été trouvée dans la terre, elle a été trouvée dans les années 50-60, je ne sais plus vraiment. Mais je sais qu'elle a été trouvée dans ces eaux-là. Alors en fait elle a été trouvée à Fechaux, c'est un village en Belgique. Un village où en 1940 il y a eu des combats pendant la campagne de 18 jours. L'armée britannique et la Wehrmacht se sont affrontées et donc ça provient d'un soldat britannique qui a dû perdre cela pendant le combat. Bon ce truc a passé quelques dizaines d'années dans la terre, donc c'est un peu fragile. Là ici on ouvre, on peut voir qu'il y a une croix avec le Christ dessus et deux médaillons à côté. Un avec la Vierge Marie, l'autre je n'arrive pas à voir, c'est trop effacé. Et si j'ouvre l'autre partie, il y a un papier. Bon il est à moitié déchiré, mais j'ai la traduction, j'ai réussi à ouvrir le truc et à voir la traduction, je vais vous la lire tout de suite. C'était marqué, mon dieu je suis désolé d'avoir péché contre eux, je ne pécherai plus jamais. Mais pardonne-moi et aide-moi avec ta grâce. Voilà, donc ça c'est vraiment stylé, c'est un objet rempli d'une histoire assez particulière. On peut voir qu'il y avait un bouton pour fermer aussi, qui s'est détaché. Donc voilà, ça c'est vraiment très très cool, c'est une très belle pièce. Et la personne qui me l'a donné m'a aussi donné ce petit papier. Donc là c'est du, c'est belge, belge seconde guerre. Donc là je vous ai déjà montré tout ce qui était britannique. Bon il y a le jerrycan aussi qui regroupe plusieurs nationalités, mais lui il est bizarre, on le traitera en fin de vidéo. Bon, ici c'était une carte patriotique. Alors en fait c'est un calendrier qui regroupe toutes les fêtes des prénoms. Donc je ne sais pas si on voit, mais en vrai il y a tous les prénoms qui sont marqués. La fête des saints, voilà. Donc, alors sur l'image ici, il s'agit d'un membre de la famille royale. Il s'agit de la princesse Marie-Josée de Belgique. C'était la sœur du roi Léopold III qui était roi à l'époque, pendant la guerre. Elle est née en 1906. Elle a été reine en 1946 pendant un peu plus de deux mois. Elle a été reine d'Italie parce qu'elle s'est mariée au roi Humberto d'Italie. Et elle est morte à 94 ans quand même, en 2001. Donc voilà, c'était une personne plutôt appréciée de la famille royale. Donc c'est pour ça qu'elle est sur la couverture. On peut voir, il y a la couronne royale de Belgique ici. La date 1942. Et de l'autre côté, on peut voir la société qui a fabriqué ce petit carton. C'est Secours d'hiver. Donc en fait, Secours d'hiver, c'est une société caritative qui a été lancée en 1940 pour aider les personnes qui étaient en détresse pendant la guerre, tout simplement. Voilà, donc on a une petite phrase. Par des Belges pour des Belges. C'était édité à Bruxelles, si je comprends bien. Et on peut voir ici, c'est marqué province de Namur. La province de Namur, c'est la province dans laquelle je suis actuellement. Donc c'est vraiment un bout d'histoire de la région. Ce qui est vraiment très très chouette. Surtout de trouver un papier comme ça en si bon état, c'est vraiment assez rare. Ok, maintenant je vais vous présenter le matériel US 2ème guerre. On va commencer avec cette gamelle. Ici, elle est datée 1945. On a même le nom du fabricant. AGM Corporation. Elle est en très bon état. On peut voir. Il n'y a vraiment pratiquement pas de coup. Il y a encore toutes les pièces. Et donc si on l'ouvre, elle est en très bon état à l'intérieur. Ici, on a la partie qui fait office de petite poêle. Bon, il y a un peu de calcaire dedans. Mais franchement, elle est en très bon état. C'est chouette. Cette partie-ci aussi, elle est encore propre. J'avais les couverts qu'il y avait, mais je n'avais pas la gamelle. Du coup, maintenant, avec cet objet, j'ai le set complet. Deuxième objet US, il s'agit d'une petite conserve. Une conserve d'alcool à brûler. Donc d'alcool solidifié. Cet alcool servait aux soldats pour allumer du feu ou aussi comme bougie. Bon, là ici, c'est marqué, voilà, poison, wood, alcohol. C'était manufacturé by Hotel Wizard Laboratory à New York. Et ici, on a des petites notices. Donc, râler le bouchon, je ne sais pas comment éteindre le truc. La conserve, pourquoi elle n'est pas utilisée ? Voilà. Cette conserve n'a pas été utilisée. Parce que, quand ce coup, il y a encore de l'alcool solidifié à l'intérieur. Bien qu'il a dû se rétrécir un petit peu avec le temps. Ensuite, alors, on a un objet assez sympa aussi. C'est une boîte qui contenait des pièces de rechange pour les radios. Alors, cette boîte, en fait, elle est assez spéciale. Parce que ce modèle a été produit et utilisé pendant et après la guerre. Donc, jusqu'au début des années 50. Donc, le truc, c'est que je ne sais pas si cette boîte date de la Deuxième Guerre mondiale ou d'après la guerre. Bon, après, j'ai ma petite idée. L'objet reste néanmoins quand même très sympa. Tout est en aluminium. C'est pour ça qu'il y a la peinture qui est vraiment bien partie à certains endroits. Et là, ici, on a une décalcomanie qui montre tout ce qu'il y a dedans. Donc, ça vient du Signal Corps. Donc, ça, c'est la partie de l'armée américaine qui s'occupait de tout ce qui était communication. Et là, ici, c'est marqué ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc, c'est marqué pièce de rechange. Il y avait ici des tubes, des vibreurs, des fusibles et des lampes. Voilà, des ampoules. Nous avons un petit loquet avec un ressort. Donc, là, ici, il y avait plein de choses qui étaient rangées. On a un bout de tissu pour protéger. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste encore des petites ampoules qui vont avec. Alors, je vais vous les montrer. Donc, je disais que j'avais une petite idée sur l'époque de cette boîte. Alors, ce qu'en fait, on peut voir. Donc, là, je vous montre. C'est un tube d'électrons. La date, c'est marqué 7-52. Donc, je pense que la boîte date soit de cette époque-là, soit alors elle est peut-être deuxième guerre. Elle a été utilisée jusqu'en 1952, ce qui est aussi possible. Mais, en tout cas, les deux possibilités sont cool. Parce que ça veut dire que, même si elle date de 1952, elle a quand même fait la guerre de Corée. Et elle est arrivée jusqu'en Belgique. Ce qui est assez explicable parce que la Belgique a aussi fait la guerre de Corée et a aidé les Américains. Donc, peut-être que cet équipement a été ramené de Corée par l'armée belge. C'est tout à fait possible. Et donc, on a cette petite ampoule. Il s'agit de l'ampoule assez bizarre, mais encore neuve. Elle n'est pas cassée, n'a pas été utilisée. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que ça, c'est marqué, ça a été fabriqué par Sylvania Electric en Pennsylvanie. Par contre, sur l'ampoule, c'est marqué « Germany ». Je ne comprends pas. C'est une ampoule 12 volts. Je ne sais pas, c'est assez bizarre. Une ampoule allemande dans une boîte américaine. Il y en a encore une autre ampoule. Bon, là, ici, c'est marqué exactement la même chose sur la boîte. Et si je la sors, c'est encore une autre ampoule bizarre. Et c'est marqué « Made in USA », celle-ci, Sylvania. Donc, celle-là, on est sûr qu'elle va vraiment avec la boîte. Je vous ai montré cette petite boîte. Et on va continuer avec une autre boîte. Cette fois-ci, c'est une boîte de munitions. Et juste ici, une magnifique boîte de calibre 30 US 2ème guerre. Vous pouvez voir qu'elle a été peinte en blanc. Alors, je l'ai laissée comme ça parce que je ne sais pas si la peinture date de la guerre ou pas. Parce que si elle a été utilisée en hiver dans les Ardennes ou quoi, c'est totalement possible qu'elle ait été peinte en blanc. Par contre, ce qui me fait pencher sur le fait qu'elle ait été repeinte après la guerre, c'est que même l'intérieur n'était pas en blanc. Généralement, c'était juste l'extérieur qui était peint. Parce que l'intérieur, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de le camoufet. Donc déjà, je trouve ça bizarre. Alors, je l'ai récupérée. Elle s'arrête de boîte à outils. Du coup, on a des marquages calibre 30 mm. Donc, ça contenait des bandes de munitions de 30.06 pour les mitrailleuses Browning américaines. On a une petite poignée ici, de ce côté. De l'autre côté, c'est marqué la même chose. Il n'y a juste pas de poignée. Là, ici, on a un petit insinu de l'artillerie US. C'est marqué Reeves. Voilà, voilà. Ce qui est assez bizarre, c'est le système de fermeture de cette boîte. Il est vraiment très bizarre et limite mal foutu. On a une petite poignée ici. Et en fait, pour le fermer, il faut... On va faire mes trucs là. Mettre ça vers le haut. Mettre ça là. Et mettre ça là comme ça. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ce système de fermeture très bizarre. Ils auraient juste dû mettre à loquer. Genre, comme sur cette boîte-là, ça aurait été suffisant. Mais non, ils ont fait un système assez bizarre. Voilà. Il y a encore une poignée. Il y a vraiment des poignées de partout sur cette question. Il manque juste le joint en caoutchouc. Parce que ces boîtes étaient étanches, normalement. Un joint en caoutchouc qui arrive ici. Il n'y en a pas malheureusement. Bon, mis à part le fait qu'elles soient quand même un petit peu rouillées. C'est vraiment une très belle... C'est une boîte plutôt cool, vraiment. Voilà. Et donc, du coup, nous avons cette boîte américaine. Et nous avons la concurrente directe. La boîte de MG allemande. Qui est vraiment très stylée. Et donc, je disais que j'avais un objet première guerre à vous présenter. Eh bien, le voici. Je ne collectionne pas le première guerre. Mais il faut savoir que pas mal de boîtes de MG. Qui étaient prévues pour les MG 08-15. Pendant la première guerre. Eh bien, elles ont été réutilisées pendant la seconde guerre mondiale. Donc, celle-ci date de la première guerre. Mais elle a peut-être été utilisée pour les MG 34 ou MG 42. Donc, c'est pour ça que je la garde. Alors, première indication qui montre que c'est une première guerre. Bon, celle-ci n'est pas en aluminium. On peut voir qu'elle est quand même un petit peu rouillée à certains endroits. Il y en a un seul marquage. Alors, d'habitude, les boîtes de Deuxième Guerre ont un marquage ici. Et s'il n'y a rien, malheureusement. Je pense même que ça a été gratté pour voir s'il y avait un marquage. Ça, je ne suis pas sûr. Le seul marquage que j'ai trouvé, il est... Ah, voilà. Ici. Voilà. J'ai juste un bête marquage ici. On peut voir aussi que la peinture n'est pas du tout d'origine. Elle a dû sûrement servir de caisse à outils après la guerre. Donc, ça, c'est le cas pour beaucoup de caisses de munitions. On a deux poignées. Non, trois poignées. Celle-ci ici. Là, par contre, on peut voir encore la peinture d'origine qui est là. La peinture kaki foncée, comme ça. Donc, on a une première poignée ici. Alors, celle-ci, je pense... Je ne sais pas si c'est les deux fouilles ou si elle est restée très longtemps dehors. Mais elle est vraiment bien rangée par la rouille à certains endroits. Il y a vraiment des gros trous. Là, ici, on a une deuxième poignée. On a une poignée ici. Ah oui, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, ce que j'aime bien avec le matériel allemand, c'est que même s'il coûtait généralement plus cher à produire que les autres matériels US ou anglais, généralement, tout était extrêmement bien réfléchi jusque dans les moindres détails. Et en fait, je vais vous expliquer cette poignée. Cette poignée, en fait, elle est déportée sur le côté, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ça permet aux soldats de prendre deux boîtes avec une seule poignée. Voilà, il suffit de prendre cette boîte-là, d'en prendre une autre, de coller la poignée dans le même sens. Et on pouvait transporter deux boîtes de munitions à la place d'une seule. Parce que, voilà, si je voudrais transporter deux boîtes comme ça avec une seule main, je devrais mettre mes doigts ici, plus le poids de la boîte, ce serait vraiment pas pratique. Donc, on ne pouvait pas porter ces boîtes-là à deux avec une seule main. C'est vrai que quand on les porte tout seul, ça fait bizarre parce que la boîte se penche. Et voilà, ça permet de transporter deux fois plus de munitions. Un petit détail que je ne savais pas et qui est vraiment très, très stylé. Ici, on a le loquet qui est bien plus réfléchi que sur la boîte US. C'est juste un bête loquet. Et voilà le fond de la boîte, même couleur que l'extérieur. Il est, ça va, il est en état plutôt normal. Là ici, notre chouche de couleur un peu turquoise, c'est bizarre. Et on peut voir quand même que ce n'est pas du tout la même taille que les boîtes américaines. Voilà, elles sont légèrement plus basses, mais elles sont beaucoup plus longues déjà. Ok, du coup, on est rentré dans le matériel allemand. J'aurai encore deux objets allemands à vous montrer. Ici, on va garder les meilleurs pour la fin. Je vais vous montrer cette magnifique boîte. Donc ceci est un masque de la Luftschutz. La Luftschutz, c'est la protection civile qui était censée protéger les civils des bombardements et des incendies. Enfin, tout genre d'incidents qu'on pouvait rencontrer pendant la guerre. Alors bon, généralement, le personnel de la Luftschutz utilisait soit des masques militaires, soit alors ils utilisaient des masques comme ça qui étaient enfermés dans des boîtes en métal. Mais les versions comme celle-ci, donc bêtement dans des boîtes en carton, c'était réservé plus pour les civils. Parce qu'en fait, les civils pouvaient acheter du matériel pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes. Du coup, on a quelques marquages, c'est intéressant. Bon, ici c'est marqué VM, il y a un F. Là, RL1 3986, machin, truc, chose. On a de l'allemand, qui n'est pas très lisible. Ce qui est bien aussi, c'est que quelqu'un a écrit dessus. Donc c'est marqué Frau Mathilde, Madame Mathilde. Et donc, quand je vois l'écriture, c'est une écriture de l'époque. Parce que l'écriture évolue avec le temps et les générations. Et vraiment l'écriture comme ça, avec les lettres qui partent. C'est vraiment une écriture qui date des années 40-50. Donc voilà, cette écriture doit sûrement dater de la guerre. Ce qui est vraiment bien aussi. Du coup, on ouvre la boîte. Donc voilà, il y a encore la notice d'utilisation qui est flambe en oeuvre. Donc on a le dessin d'un gars qui porte, d'un civil qui porte ce masque. Le modèle DM40, die Deutsche Volksgasmaske. Donc ça veut dire le masque à gaz allemand pour la population, pour le peuple. Donc voilà, on a la notice. Bon, je sélère quand même un peu l'allemand, mais là ça va être un peu compliqué. Mais bon, on peut quand même deviner que là ici, ça nous indique ce qu'il y a dans la boîte. Les parties du masque. Comment mettre le masque. Voilà, comment s'en servir. Comment le retirer. Et comment le ranger dans le sable. Ça, voilà. Il y a des versions avec une sangle ici pour attacher au cou. Il y a encore des explications. Vous pouvez aussi la mettre dans une sacoche au cas où. Voilà. Donc le fameux DM40, le voici. Alors, je vais vous le montrer après, je vais d'abord vous montrer le fond de la boîte. On a le fond de la boîte avec un petit bout de bois pour maintenir le masque. Nous avons le filtre. Alors, on peut voir que vraiment, ce masque est à fabriquer pour qu'il soit disponible au plus grand nombre de personnes possible. Donc, ce masque est vraiment cheap, en fait, c'est le mot. On peut voir qu'il n'y a même pas de bouchon pour le filtre. Le masque, enfin, le filtre est déjà ouvert, percé de toutes parts. On a quelques marquages. Ceux qui sont imprimés dans le métal. Et on a des marquages qui ont été faits à l'encre. On a ici, voilà, un petit aigle qui porte la croix gamée, mais ce n'est pas très visible. Le marquage est tellement petit, ça a bavé. Bon, on peut voir qu'il est resté longtemps dans sa boîte, puisqu'il y a la trace de poussière. Enfin, la trace d'usure. Voilà. Et du coup, nous avons le masque de DMK. Il y a un F, ici encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Il y a des marquages pour montrer dans quel sens est-ce que le masque doit se ranger. Donc, il doit se ranger comme ça. Alors, ce masque était disponible en trois tailles. La taille 1, 2 et 3. Celle-ci, c'est la taille la plus petite, la taille 1, donc pour les enfants. Donc, c'est assez glauque d'avoir un masque anti-gaze pour enfants. Mais voilà à quoi ça ressemble. Il y a quelques marquages assez sympas. Il y a un G19 qui n'était pas en couche. Et il y en a un autre, ici, un peu plus spécial, disons. Il s'agit d'un aigle qui porte la croix gammée. Je ne sais pas si ça se voit. Mais voilà, c'est quand même un peu... C'est toujours un peu schlipant de voir des croix gammées. On a des marquages un peu de partout. Ici, il y en a dans le plastique. Il y en a encore des marquages entre la vitre et le protège-vitre. Du coup, il y a l'intérieur avec de l'ouette. Donc, c'est vraiment un masque tout simple. En fait, c'est juste du bête plastique. Fixé avec des sangles de manière la plus simple possible. Voilà, donc ça, c'est un objet très très cool. Mais ce n'est pas le seul objet de la Luftschutz que je vais vous présenter. Je vais vous présenter ce magnifique casque. Alors ça, je suis très content de cette pièce parce que c'est mon premier casque seconde guerre. Il s'agit d'un casque Civil M34 utilisé par la Luftschutz. En fait, ce casque est assez rare. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, de base, penchons-nous sur le modèle Civil M34. Donc, par exemple, 1934. Il a été utilisé la plupart du temps par la police allemande jusqu'en 1942 et par les pompiers qui l'ont utilisé jusque dans les années 90. Même si, évidemment, le modèle a évolué entre temps. La Luftschutz en a aussi utilisé, bon alors, ils ont utilisé une panoplie de casques. Si je devrais tous les citer, j'en aurais pour des heures. Mais en gros, avant que la Luftschutz ait ses propres casques bien à elle, à savoir les casques perlés qui sont apparus en 1935 et les casques Gladiator en 1938, avant cela, la Luftschutz utilisait à peu près toutes sortes de casques. Mais le plus présent, c'était le M34. Donc, la plupart des M34 de la Luftschutz proviennent d'avant la guerre. Et donc, du coup, ils ont été utilisés les années qui suivent. Sauf que, ce qui est particulier avec ce casque, c'est que ce n'est pas un modèle d'avant-guerre. C'est un des rares modèles qui date de la toute fin de la guerre. Alors, en fait, vers 1944-1945, l'Allemagne commençait à être en pénurie d'à peu près tout. Et à un moment donné, la Luftschutz ne devait plus avoir assez de casques. Ils ont dû avoir une pénurie. Ils ont dû être contraints d'utiliser un modèle de casque qui était encore disponible à ce moment-là. Il s'agissait du M34. Donc, la Luftschutz a été contraint d'utiliser quelques modèles de M34 à la fin de la guerre. Je vais vous montrer. Mais ce casque, il est vraiment de la fin de la guerre. Parce qu'il est vraiment très cheap. En fait, à certains endroits. Il a vraiment été fait de la manière la plus rapide possible. Voilà, donc, c'est bien un casque de fin de guerre. Parce que, je vais vous montrer, les premiers casques de la Luftschutz, les M34 d'avant-guerre, ne sont pas du tout pareils. On peut voir que les bords des premiers exemplaires sont carrés. Cette particularité a été vite corrigée après. Donc, les modèles un peu plus tardifs ont des bords arrondis, comme celui-ci. Aussi, je suis sûr à 100% que ce casque a été utilisé par la Luftschutz et non par les pompiers, qui étaient encore les seuls à utiliser ce casque-là en fin de guerre. Tout simplement parce que la couleur du casque, c'est un bleu typique de la Luftschutz. Et ça a été le seul service à utiliser cette couleur de bleu. Même s'ils ont utilisé des casques avec toutes sortes de bleu différentes, voire même, il y avait même du gris ou du vert. Mais ce bleu-ci, c'était vraiment emblématique de la Luftschutz. Donc, ça ne vient pas des pompiers, voilà. Et donc, je vais vous expliquer les éléments qui prouvent que vraiment ce casque a été fabriqué vraiment vers la fin de la guerre. Alors, premièrement, quasiment chaque casque de la Luftschutz avait une énorme décalcomanie sur le devant. Une décalcomanie avec des ailes, tout ça, c'était marqué Luftschutz, avec une croix gammée aussi. Et en fait, vers la fin de la guerre, les casques, aussi bien civils que militaires, vraiment, voilà, toute fin, ne recevaient plus de décalcomanie parce qu'il fallait produire des casques le plus rapidement possible en essayant d'épargner un maximum d'argent et de ressources. Donc, on va voir qui n'y en a pas eu sur cet exemplaire. On va voir l'intérieur. Alors, déjà, la sangle, en fait, il y a plusieurs modèles de sangles sur les M34. Là, ici, on peut voir que c'est le dernier modèle, le modèle avec la sangle la plus fine, en fait. Voilà, donc la sangle est plus fine que sur les autres modèles. Bon, là, ici, il est cassé, malheureusement. Et on peut voir que cet autre, enfin, l'autre côté, c'est carrément juste un bout de cuir qui a été grossièrement fixé sur un bout de métal. D'ailleurs, le bout de métal, on peut le détacher pour mieux le voir. Voilà. Donc, là, ça montre que l'Allemagne voulait essayer d'économiser le cuir. À mon avis, il devait en manquer. Encore un autre élément. Sur les M34, habituellement, il y a un coussin qui vient au fond. Et il y a aussi plein de petits crochets en cuir, ici, pour pouvoir y accrocher un protège-nuc. Donc, là, ils ont zappé tout ça. Ils ne l'ont même pas mis, en fait, parce qu'ils devaient fabriquer des casques le plus rapidement. Encore une fois, l'armature est vraiment toute simple à l'intérieur. Et puis, nous n'avons qu'un seul marquage sur ce casque. C'est-à-dire le marquage de taille, marqué 56. Voilà. Donc, normalement, en fait, les casques allemands recevaient des marquages ici, au fond. Vers la fin de la guerre, ils devenaient de moins en moins profonds. Donc, de plus en plus difficile à lire pour gagner en rapidité, encore une fois. Là, ici, en fait, il n'y a même plus de marquage. Il n'y en a même plus. Voilà, on peut voir vraiment qu'il est très basique, en fait. Donc, ce casque ici a été utilisé par la Luftschuss. Il y a aussi des possibilités qu'il ait été utilisé par un civil qui aurait pu s'en procurer. Ou, voire même, par la Volkssturm. Alors, en fait, la Volkssturm, pour ceux qui ne savent pas, en 1944, Hitler, il a fait... Bon, on est dans la merde. Du coup, tous les civils qui peuvent tenir une arme, on leur donne des armes. On leur donne un uniforme et un casque s'il en reste. Et vous allez défendre ce qui reste de l'Allemagne par vos propres moyens. Voilà. À cette période-là, la Volkssturm utilisait à peu près tout l'équipement qui restait, s'il en restait encore. Donc, ils ont utilisé notamment des M34, ainsi que pas mal d'autres casques de la Luftschuss. Ils utilisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient encore trouver. Voilà, donc, celui-ci a peut-être servi à la Fauchetour. Mais bon, le plus probable est qu'il proviendrait de la Luftschuss. Sinon, bon, il est plutôt en bon état. Il est légèrement rouillé. Mais franchement, la peinture tient le coup. C'est vraiment chouette. Il y a juste la sangle qui est cassée. Bon, elle est un peu sale. Parce que j'ai essayé de l'assouplir avec de la graisse et tout pour le cuir. Mais elle est vraiment en très mauvais état. Et donc, on peut voir que ce casque est bien un modèle civil. Ce qui différencie les modèles civiles et les militaires, c'est les aérations en salière. Les modèles militaires ne sont pas ce type d'aérations. J'ai aussi des exemplaires d'après-guerre de ce casque-là, utilisé par les pompiers. Donc, je vous les ai déjà présentés en vidéo. Si vous voulez les voir, je vous mettrai ça dans les fiches. Les vidéos où je présente ces autres casques. Mais je voulais vraiment faire une comparaison, voir l'évolution entre ce modèle-ci qui est bien seconde-guerre et les modèles d'après-guerre. On va voir ça. Alors, on a celui-ci. On a le modèle des années 50-60, celui-ci. Et on a le modèle plus tardif, plus années 70-80, qui est en aluminium. Déjà, en fait, les bords ne sont pas du tout les mêmes. Là, ici, on peut voir qu'il y a vraiment un gros bourrelet. Là, ici, on peut voir que ça ne se voit pas du tout. En fait, le bourrelet est rabattu vers l'intérieur. Alors que là, ici, c'est vers l'extérieur. Et là, c'est pareil aussi. En fait, le truc, le bourrelet est rabattu vers l'intérieur aussi. Voilà une petite différence. Sinon, vraiment, ils se ressemblent, en fait. Et aussi, quand on les met comme ça, j'avais remarqué, celui-ci est légèrement plus plat. En fait, il est plus plat. Les bords, ici, sont plus carrés, en fait, si je peux dire. Alors que là, ici, c'est légèrement plus arrondi. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. Mais quand on les met l'un d'un côté de l'autre, comme ça, la différence se voit quand même. Vous voyez, il y a un coussin sur celui-là. Il y a un coussin sur celui-là aussi. On peut voir que les sangles ne sont pas les mêmes. Il y a même des attaches aussi. Les attaches pour la nuque. Voilà. Pour tes nuques. Il y a un marquage sur celui-là. Celui-là, il n'y en a pas. Et on peut voir que celui-ci, il n'y a vraiment rien du tout à l'intérieur. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai présenté une des pièces préférées de ma collection. On va terminer avec une autre pièce qui est assez bizarre. Le jerrycan ici. Du coup, c'est celui-ci. Bon, je vais vous le présenter dehors. Parce qu'il n'y a pas de place ici. Alors, en fait, ce jerrycan est très spécial et assez rare. Alors, déjà, de base, on peut voir qu'il est de confection anglaise. C'est-à-dire que ce sont deux parties qui sont soudées. Alors que les Américains, le jerrycan était fait de trois parties. C'est-à-dire celle-ci qui était soudée à celle-là, qui était soudée au fond. En fait. Donc, déjà, voilà. On va voir qu'il est de confection anglaise. Et du coup, c'est assez bizarre. Parce qu'il y a des marquages US. C'est marqué USA. Et il date de 1945. Alors, en fait, c'est totalement expliquable. Parce qu'à un moment donné, l'armée britannique a fabriqué du matériel pour l'armée américaine. Du coup, c'était eux qui le fabriquaient avec leur technique. Donc, voilà pourquoi le jerrycan est fabriqué à la façon anglaise. Et du coup, il a été fabriqué pour les Américains. Donc, il a reçu un démarquage américain et non anglais. Donc, déjà, ça, c'est assez bizarre. Donc, c'était British made, mais pour l'armée américaine. Et ensuite, celui-ci a été réutilisé après la guerre par l'armée belge. Notamment, par la FN Airstall. Donc, on peut voir qu'ils ont rajouté leur logo qu'ils ont imprimé par après. Avec un F et un N. La FN Airstall, bon, je ne sais pas si j'ai encore besoin de la décrire. C'est la Fabrique Nationale d'Armes de Belgique. Donc, c'est assez sympa. C'est un jerrycan très spécial. Bon, il est un peu en mauvais état. Il y a un côté qui est totalement rouillé. Il reste encore du caquet à certains endroits. Là, ici, il y a du rouge. Alors, c'est en partie explicable parce que pas mal de jerrycan ont été repens en rouge après la guerre. Par contre, celui-ci, je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que la peinture rouge, elle est juste sur ce côté-là. Je n'en vois pas ailleurs. Donc, je trouve ça encore une fois assez bizarre. Mais en tout cas, ce jerrycan est assez spécial. Ce sont tous ces marquages qu'il faut s'apporter. Et du coup, il est encore complètement étanche. On pourrait encore l'utiliser. Donc, voilà, on peut voir qu'il a aussi une bouche anglaise et pas américaine. Il ferme encore très bien. Voilà, donc ça, c'est un jerrycan assez rare et assez exclusif que vous verrez pour tous les jours, en tout cas. Donc, de ce côté-là, on a le marquage. Et le marquage, c'est seulement concentré d'un seul côté. De l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a rien non plus au-dessous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que les objets que je vous ai présentés vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner, à partager. Dans la description, il y a mon serveur Discord et mon Instagram où j'ai déjà fait des photos. D'à peu près tout. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada